Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on va commencer un let's play sur Rise of Industries. C'est un jeu de gestion et se classe dans la grande catégorie des jeux de gestion. Et plus précisément, c'est un jeu de transport, de biens, de production et de transformation de biens. Donc il y aura toute une série de chaînes de production pour au final pouvoir produire et transporter et vendre apparemment plus de 100 produits différents. C'est assez énorme quand on y pense pour un jeu de ce type, donc c'est vraiment ambitieux. Le jeu sort en accès anticipé ce 9 février et la version que je vous présente ici est une version presse qui reprend la version du 9 février. Donc vous allez voir éventuellement les nouveautés qui ont été ajoutées depuis toutes les alphas consécutives qui ont été développées ces derniers mois. Moi je n'ai pas joué au jeu avant, donc je ne pourrais pas trop vous dire ce qu'il y a de neuf par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais en tout cas je vais vous présenter cette version du 9 février qui est une version donc alpha. Tout n'est pas fini dans le jeu, on va le voir, mais il y a déjà moyen de s'amuser. J'ai joué un petit peu, j'ai fait le tuto, j'ai fait une heure ou deux de jeu pour voir un petit peu le fonctionnement. Mais on va découvrir le gros ensemble et je suis assez enthousiaste de ce que j'ai vu, je dois vous dire. Il y a vraiment moyen de s'amuser, ce jeu est un héritier de la vieille époque des jeux de gestion. Avec vous savez les transports taikouines de luxe, les simutrances, les locomotions. C'est vraiment ce genre de jeu, on va lancer la partie, vous allez voir, on est sur une grande carte. Et il y a des villes à faire prospérer et des ressources à exploiter et à transformer et à vendre. On va lancer le mode carrière, il y a également le mode libre. Vous avez une partie customisée, vous pouvez lancer avec différents paramètres. Vous pouvez regarder les paramètres si vous voulez en mettant en pause. Et puis un petit tuto que j'ai fait, qui ne prend même pas une demi-heure, c'est vraiment pour avoir les bases. Mais on va apprendre principalement en jouant via le mode carrière. Alors je vais choisir la difficulté normale et on est parti. Je ne connais pas encore le prix de lancement du jeu en alpha, je ne peux pas vous dire. Le jeu est pour l'instant uniquement en anglais. C'est un peu normal, on est encore en plein développement dans le jeu. Je ne sais pas s'il va sortir en français ou pas après, je n'en sais rien. Je suppose que oui, il y a quand même un éditeur derrière le jeu. Ce n'est pas purement un jeu indé. C'est un jeu indé si on veut parce que le développeur est petit. C'est le Dapper Penguin Studio, je pense, qui développe ça. Et ils ont trouvé comme éditeur Kasedo Games. Et pour vous resituer un petit peu, Kasedo Games, c'est eux qui ont édité par exemple Project I-Rise. Ce que j'ai présenté sur la chaîne en 2017. Et qui était cette simulation de tour. Qui était également un jeu qui reprenait un vieux concept en fait. Puisque Simtower c'est vieux. Et qu'il remettait au goût du jour. Donc voilà. Alors voilà la carte. On ne peut pas pour l'instant, je pense, choisir la taille de la carte. Mais elle est quand même déjà relativement grande. Je pense que les développeurs veulent encore l'étendre plus. Alors il y a différentes ressources. Il y a du bois, il y a de l'eau, il y a des gisements de charbon. Ou encore de fer. On peut avoir des puits de pétrole également. On a du cuivre ici. On a les villes. On a déjà des routes qui sont établies. Et puis vous avez une génération de cartes qui est aléatoire. Voilà du pétrole. Donc c'est plutôt bien foutu avec des petites collines, des lacs, des rivières. C'est très très sympa. On a parfois déjà des tunnels qui sont créés. Donc ce qu'on va commencer par faire. Puisqu'on est en mode carrière. Au début, on va dépenser dans l'arbre technologique des points de spécialisation. Vous allez voir ça. Au début, on ne pourra pas faire tous les bâtiments. Il faudra un peu se spécialiser. Donc au début, on a quatre types de construction et de chaînes de transformation. Tout ce qui est récolte, tout ce qui est culture, tout ce qui est industrie et tout ce qui est logistique. Et là-dedans, on va pouvoir débloquer des choses. On va commencer par aller voir tout ce qui est ferme. C'est les productions de base, j'ai l'impression. Donc on va débloquer le niveau 1. On aura des fermes, enfin des champs, des cultures et puis des vergers. On est parti. Alors on retrouve ici les quatre onglets. Quatre onglets même. Donc on s'est spécialisé en fermes. On a débloqué le niveau 1. Mais de toute façon, on a les trois directement. Est-ce que je pense que j'ai débloqué directement du coup ? J'ai eu plus de points de développement pour cet onglet-là, voilà. Vous avez un par onglet de base, point de développement. Et ici, vous en avez trois pour la spécialisation que vous avez choisi. Alors attention, si jamais vous achetez le jeu, je vous conseille de faire très très gaffe à votre dépense de points. Parce qu'on n'en a pas très très vite. Et si vous achetez des choses qui ne vous servent à rien, vous allez être vraiment embêtés. On verra après comment gagner des points de développement. Alors on va commencer par les fermes. C'est vraiment le truc de base, ça je veux le débloquer. Ça coûte donc un point de développement. On peut maintenant par défaut, on a débloqué ceci, faire des champs de blé. Moi, ce que je vais débloquer également, c'est les légumes. Parce que ça, je pense que la plupart des villes en veulent, mais on va quand même vérifier. Alors prenons... On va prendre un endroit, on va se mettre dans un endroit où il y a des villes proches. Comme ça, on aura facile à les achalander. On aura directement plusieurs clients. Donc ici, ça me paraît pas mal, près de The Crawl et de Rezorbow. Je pense que ça peut être pas mal. Alors si vous cliquez sur une ville, vous allez avoir le niveau de développement, village, le nom, avec deux onglets. L'onglet général et l'onglet région. L'onglet général vous dit le type de ville, puisque les villes auront un genre de spécialisation, qui va un peu dicter le type d'entreprise et de... Bah, vous savez, il pourrait y avoir des restaurants, il pourrait y avoir des magasins, ce genre de trucs qui vont avoir des demandes que vous allez devoir remplir. Là, ce sera plutôt une ville d'industrie lourde. La population est de 18500, c'est un village. On n'a aucune influence dessus pour l'instant. On verra plus tard à quoi ça sert. Et pour l'instant, elle stagne. Plus vous allez achalander les villes dans ce qu'elles demandent, dans ce que les magasins demandent, et plus vous allez faire grossir la ville. Ici, c'est l'endroit où vous, vous pouvez, je pense, acheter des choses dont vous pourriez avoir besoin. Généralement, il n'y a que de l'eau au début, pour aider vos entreprises si jamais vous en manquez. Et puis, là, ce sont les boutiques déjà existantes, les entreprises. Voici ici un marché des fermiers, des produits ruraux, des produits agricoles. Donc voilà les différents produits qui sont demandés par la ville. De la viande, du lait, du sucre, des légumes, très faciles à produire, on va faire ça. Des pommes, des baies, des raisins, des oranges, du poisson. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un farmer's market quelque part que vous aurez ça comme demande. J'ai pu remarquer que c'était plus ou moins aléatoire, et que donc, c'est toujours des produits agricoles de base, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Il n'y a pas toujours du poisson qui est demandé par une ville, par exemple. C'est pour ça que je voulais vérifier qu'il y avait des légumes demandés. Vous avez ici quelque chose qui est un petit peu plus avancé, parce que c'est un magasin d'électronique. Enfin, d'électronique, non, c'est plutôt une épicerie générale avec différents produits manufacturés, on va dire. Cartons, des teintures, de la peinture, des cartons de transport, fabrique, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est du tissu, du papier, de l'essence, des produits dérivés du verre, genre des verres. Ça, c'est de la peinture, ça c'est de la teinture, c'est différent. Voilà le genre de produits que vous allez avoir, et vous allez en avoir une centaine dans le jeu, apparemment. Tout n'est pas encore disponible dans le jeu, mais on aura ça à la fin. Donc je vais juste vérifier que, à Crawl, on demande bien des légumes. Ce n'est pas le cas, est-ce que c'est grave ? Pas forcément, ça m'embête un petit peu, je vous avoue. Par contre, on demande de la viande. Et ici, je crois que j'ai vu de la viande également, donc on pourrait peut-être... On va aller voir ce qu'on a débloqué ici. Ça, c'est l'écran de construction, l'onglet de construction, avec de nouveau les quatre types. Récolte, culture, industrie, transport. Le livestock farm, on l'a pas débloqué. Et si je vais voir au niveau des recherches... Ça se trouve au niveau 2, de toute façon, donc la viande on pourra pas en faire tout de suite. Ok. Alors allons voir dans les autres villes. Sinon je pourrais vendre ici mes légumes, hein, c'est pas... On en demande là. Ok. Alors pour faire des légumes, pour trouver comment on fait une chaîne de construction, elle va être très simple celle-là, mais je vais juste vous montrer comment on fait. Vous avez ici le livre des recettes. Vous pouvez soit vous-même trouver dans les différents types ici, par exemple je sais que c'est une ferme, je sais que c'est crop, des champs, des cultures, et je sais que c'est des légumes. Et là on va trouver comment produire simplement des légumes. Il faudra de l'eau pour irriguer les champs. Et on va directement produire une unité de légumes pour une unité d'eau, tout simplement. C'est très très simple. Après il y a des choses beaucoup beaucoup plus compliquées. Par exemple... Ceux-ci par exemple, pour faire des pommes, des pommes d'amour je pense, et bien il faut des pommes et il faut également du sucre et du carton. Et donc le carton il faudra également le faire. Et le carton c'est le chique dessus, on a la chaîne de production. Enfin des cartons, c'est des emballages en carton. Il faudra du cardboard. Et le cardboard il faut du bois, de l'eau. Donc vous voyez que ça peut devenir relativement compliqué. Allez, on va installer notre première industrie. Ça va être simplement une culture de production de légumes. On va pas chercher midi à 14h. Il faut remplir les demandes des villes de toute façon pour leur faire plaisir. Je pense qu'on va la mettre dans ce coin-ci comme ça on est entre les deux. Maintenant il faut que je puisse produire de l'eau. Alors pour faire de l'eau, on va pomper dans la rivière. Mais il y a un petit truc c'est qu'il faut qu'on ait deux cases libres de terrain plat. Donc comme ceci on pourra en mettre une unité là, on pourra en mettre une unité là et peut-être une unité là aussi. Donc je pense que là on pourrait faire. C'est près de la route mais c'est pas trop dérangeant. Vous pourrez produire de l'eau là. Vous voyez qu'ici ça va pas trop trop être possible parce que c'est en sédentelé donc ça ne marchera pas. Peut-être que ça va encore évoluer dans le jeu ceci hein. Mais là on pourrait en mettre également. On va peut-être faire ça ici plutôt. Entre les deux. Attends il y a une colline. On va faire ça là. J'espère que ça va aller. Ou alors je peux faire ça ici. Oui on va faire ça là. Ce sera bien. Ok on est parti. Donc. Il nous faut débloquer le traitement des eaux. On va débloquer ceci. On avait que 1 point de développement. C'est pour ça que je vous disais de faire gaffe et de bien regarder avant de développer. De dépenser des points de développement parce que là j'en ai plus. Alors comment regagner ? Il faut atteindre 2 500 000 points dans cette branche-ci. Et comment on gagne des points dans cette branche-ci ? En utilisant les bâtiments et en produisant des ressources dans cette branche-ci. Donc attention il faut vraiment se servir de ce qu'on débloque. Sinon on va être un peu coincé. Mais ça on s'en servira de l'eau. On se sert pour beaucoup de choses. Il n'y a aucun problème. Ok on a ce qu'il faut pour faire des légumes. Sauf que je dois débloquer le module supplémentaire pour mes cultures. C'est à dire les champs de verdure avec les légumes ou encore du houblon. Ah oui pour faire de la bière. Ça on aime bien. Il me reste plus que 1 point. Ça va vite. Ok. On est parti. Le water siphon. On peut faire une rotation des bâtiments avec air. Le petit carré en jaune indique l'endroit où sera la route. Alors je ne vais pas le mettre long de la côte. Ça c'est le bâtiment principal. Il sera relié au bâtiment secondaire qui seront les bâtiments de récolte de l'eau. Je vais mettre ça. Je pense que je pourrais en mettre un là également. Donc je vais mettre ici. Bon. Il faut un permis. Je ne vous en ai pas parlé. Pour construire dans une région. Les régions sont séparées par les petites limites ici que vous voyez avec différentes couleurs. Vous devez contacter le centre régional. Dans cet ongle ici que je ne vous avais pas encore montré dans les villes. Et vous devez. Donc vous avez la superficie de la région. Et vous avez le prix du permis. 332 000 dollars. On commence à 10 millions de dollars. Donc il n'y a aucun problème. On a également un petit aperçu des ressources dans la région. On a de l'eau évidemment. On a du bois. On a du poisson. On pourrait pêcher si on veut. Et on a du gaz. Du gaz naturel. Excellent. On achète le permis. On va construire le traitement des eaux. Pourquoi... Ah oh j'ai acheté le mauvais. D'accord. J'ai acheté celui là. De toute façon je voudrais les deux. Petite boulette. C'est pas grave. Vous allez voir qu'on va vite en acheter plusieurs de toute façon. Donc c'est cette région-ci en réalité. Voilà. Ok. C'est bien cette région-ci. Alors on va le faire bouger. Je vais le mettre de ce côté-là. On va faire une route. Et on va le relier aux entreprises. Enfin aux entreprises non. Aux modules. Voilà. Comme ceci parce que je pense qu'il faut aller dans l'eau. Ce sera parfait. Alors on me propose de mettre des modules directement. On va en mettre quelques-uns. Je vais en mettre deux. Je pense qu'on peut en mettre plus après mais... Ouf ça marche. J'ai eu peur mais ça marche. On va en mettre deux ici. On va placer les routes. Toutes les routes sont pas disponibles au début. Parce qu'il faut pouvoir débloquer via les points de développement en logistique. Pour l'instant on va faire des routes de terre. Absolument pas grave. Je vais partir par là directement. Et on va rejoindre la route ici. Ok. Donc là on va commencer à produire de l'eau. Ça va se faire automatiquement. Je pense que j'ai rien oublié. Logiquement... Voilà le temps est parti. Logiquement les petits camions. Voilà. On commence à produire de l'eau via ceci. Ça produit, ça produit. On a les barres qui se remplissent. Il y a deux barres parce qu'il y a deux pompes on va dire. Quand les pompes vont être pleines, qu'est-ce qu'il va se passer ? Les camions vont sortir et vont livrer chacun une unité dans mon centre de traitement d'eau. Et ensuite on pourra stocker cette eau et la livrer ailleurs. Où est-ce qu'on veut la livrer ? On veut évidemment la livrer pour l'instant dans nos cultures. Alors tout le jeu va être... Enfin tout le jeu. C'est pas tout le jeu mais va être de produire donc les biens, les chaînes de transformation et les livrer. Tout en minimisant les coûts bien sûr et en maximisant les prix de vente. On va regarder comment minimiser les coûts. On va regarder comment maximiser les prix de vente. Pour l'instant on s'occupe des coûts. Alors les cultures, comment minimiser ? On va mettre pas trop loin. Sachant qu'on va utiliser localement l'eau, on va mettre pas trop loin la culture. Comme ça on pourra éviter d'avoir trop de camions de transport. Je pourrais mettre la ferme ici par exemple. On mettra les champs derrière. Ce sera bien. A priori je vois pas de problème à faire ça. Ok. On va mettre en pause. Je veux pas que ce soit du blé qui soit produit. On va changer la production. Et on va choisir champ de légumes. Boum. Besoin de 1 d'eau. Production. 1 de légumes. Donc ça c'est l'onglet. C'est la fenêtre des industries. Avec la vue générale. Ce qui est produit pour l'instant. La production du mois dernier. La production sur la durée de vie de l'industrie. La production moyenne actuelle. J'imagine pendant le mois. Pour un mois je suppose. Et le coût de maintien mensuel du bâtiment. La production. La destination. On va voir ça après. Pour l'instant on va regarder ce qui se passe. Donc les camions ici. Ils sont liés à cette entreprise ici. Ils livrent en interne. La production des pompes. Vers l'entreprise là. Si je veux que ça se fasse ici. Le lien entre cette usine d'eau. Et les champs. Il faut déterminer la destination. Dans l'usine de production d'eau. On va choisir la destination. Qui sera une ferme. Et ce sera la ferme située près de Crowle. A une distance de 8 cases. C'est bien que ce soit indiqué. Ça nous permet de savoir ce qui est le plus efficace. 8 cases ici. On la prend. On a 5 camions disponibles dans l'entreprise là. On va tous les mettre évidemment. Pour l'instant pour cette ferme là. On est parti. Ils sont partis. 1, 2, 3, 4. Pourquoi pas 5 ? Parce qu'il n'y a plus d'eau pour l'instant. Elle va arriver. Le cinquième est parti. Ici. Ok. On a de l'eau ici maintenant pour nos fermes. Mais on ne produit rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de champs. On va ajouter des champs. Alors on va essayer de ne pas prendre trop de place par ici. Au cas où on voudrait mettre autre chose. Là on voudra continuer la route sans doute plus tard. Peut-être. Champs par ici. Encore derrière ici après. Pour l'instant on a trois champs. On pourra améliorer ça plus tard éventuellement via les recherches. Voilà. On va commencer à produire. Des légumes. Ok. Alors pour livrer les légumes vers la ville. Il y a deux possibilités. Soit j'utilise les camions internes de l'entreprise. Mais on n'en a pas beaucoup. On a 5 camions quand même. Et c'est pas très loin. Donc on pourrait le faire. On pourrait envoyer quelques camions livrés directement ici. Je pense qu'on va faire ça. Pour éviter de devoir faire un dépôt. Ou alors on fait un dépôt de véhicules. Pour pouvoir livrer plus loin. Sans utiliser les camions de l'entreprise. Ça peut être également une possibilité. C'est un truc qu'il faut réfléchir. Et avec l'habitude ça ira mieux. Mais pour l'instant. Déjà je vais regarder si c'est bien à Risborough. Qu'on a une demande de légumes. C'est bien ici. Alors je peux déjà vous dire. Qu'on va en produire trop. Par rapport à la demande. Donc faudra livrer ailleurs. Malheureusement à Crawl. Ils n'en veulent pas. Pour l'instant ils n'en veulent pas. Ça viendra peut-être plus tard. Quand la ville aura grandi. La ville la plus proche. Qui en veut. C'est. C'est Hagley. On va livrer à Hagley. On verra comment le faire. J'espère que ça va pas me coûter trop trop cher. Mais c'est clair qu'en transport. Ça va quand même me coûter un peu bonbon. Mais on le fera. On le fera. Et pour l'instant on va livrer à Risborough. Alors comment faire. On va assigner. Vers. Vers une. Un commerce commercial. Là on a tous les commerces qui acceptent. C'est bien là. Pour l'instant. Dans la carte. Il y a d'autres commerces. Qui vont s'installer automatiquement. Bien sûr. Et bien. C'est le farmer market. Qui se trouve à Risborough. 31 cases de distance. C'est pas très loin. On peut assigner. On peut assigner. Je pense que. Ça peut se régler au fur et à mesure. Mais je pense que peut-être. Avec deux camions. J'aurai assez pour remplir la demande. On en aura encore trois. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois là. On va pas les envoyer directement. Là-bas. C'est beaucoup trop loin. Si on fait ça. On va accumuler les stocks de légumes. Ici. On saura jamais les livrer. Donc. Il faut aller dans l'onglet ici. Et. Il faut faire un dépôt de camions. Qu'on n'a pas encore débloqué. Donc. Vous voyez. On a des besoins bien spécifiques. En termes de. De construction. Il faut pas utiliser les points de développement. Tous. Tout de suite. Il vaut mieux attendre. A moins de connaître bien le jeu. Ce dont on aura besoin. Et moi. J'ai besoin de ceci. Le dépôt de camions. On débloque. J'ai plus de points. Vous voyez. On en a déjà gagné. Pourquoi ? Parce qu'on a construit des routes. Tout simplement. Industrie. On n'a rien gagné. Parce qu'on a rien construit. Donc là. Il faudra. Ce point là. Il faudra bien le dépenser. Pour après gagner des points. Enfer. On a commencé déjà. A gagner un petit peu. Voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Et ce système. Il me plaît. Vraiment. Beaucoup. J'aime bien. Devoir débloquer des choses. Et débloquer par l'usage. Je pense que c'est un bon. C'est une bonne manière de fonctionner. On va regarder un petit peu. La taille des villes. Pour voir. Comment ça va évoluer. Au niveau population. Donc on va se rappeler. Que dans ce village. On a 18 000 habitants. Vous voyez que mon influence. Commence à augmenter. On peut avoir après des relations. Type presse. Publicité avec les villes. Pour aider un petit peu. A se développer. Je sais pas encore exactement. Comment ça marche. Mais c'est prévu. Ce qui est également prévu dans le jeu. C'est différents biomes. Un impact sur l'environnement. En terme de déplacement. On a des camions. On a des bateaux. On a des zeppelins. On a des trains. Donc c'est quand même. Relativement complet. Graphiquement. Il manque encore des animations. Dans le jeu. Je trouve pour l'instant. Mais j'imagine que ce sera. Ajouté. Par exemple. Il n'y a pas d'animation. Dans les. Dans les. Les sites de production. C'est pas grave. C'est pas tellement le but du jeu. Mais enfin bon. On a des points à dépenser. Mais c'est pas grave. Ok. Alors. Comment est-ce qu'on va faire ? On va. Venir. Placer. Un dépôt. Relativement proche. De toute façon. Je veux qu'on puisse le remplir le plus vite possible ce dépôt. Donc je vais le mettre quand même proche. On va le mettre sur la route ici je pense. Les camions vont vite faire l'aller-retour ici. Voilà. Et ce dépôt. Alors déjà on va d'abord demander ici destination. Oh ! On ne peut pas. Oui. C'est intéressant. Alors pour. Voilà. On a trois slots de destination possibles pour les industries au début du jeu. Si on en veut plus il faut dépenser des points. Voilà technologique. Donc on va changer la destination ici. Ce c'est vraiment pas grave. Euh. On va le mettre dans logistique. Au dépôt qui se trouve là. On va mettre alors tous les camions là évidemment. Je l'ai cinq. Donc ça va livrer là. Euh. Mais c'est pas grave parce que au dépôt lui par défaut on peut assigner trois destinations. Donc la première ce sera. On va livrer. Des légumes. À Risborough bien sûr. On va tenter avec deux camions. J'aurais bien envie de tenter même avec un. Parce que l'autre côté c'est vraiment loin. Pour l'instant on va faire deux. On va vraiment bien alimenter Risborough. Et puis en bonus on va livrer le reste du stock. Le plus proche possible ailleurs. Ce sera faire Hagley. C'est vraiment loin. Mais tant pis. J'ai choisi de me mettre là donc j'assume. Et ce sera avec les trois camions restants. Voilà. Les camions de livraison ils ne ressemblent pas aux camions de production. Ils vont livrer directement dans les commerces. Euh non. Ils vont livrer. Oui dans les commerces directement pour ceux là. Et encore un troisième type de camions. C'est pour ceux qui font les routes entre les dépôts. Ce que je pourrais faire pour accélérer la livraison ici. C'est faire un dépôt par exemple ici. Comme ça les trois camions ils livrent jusque là. Et ensuite j'en ai encore cinq pour livrer jusque là. Du coup je le ferais peut-être plutôt ici. Au deux tiers comme ça on en a trois pour livrer là. Et cinq pour livrer là. Mais c'est un peu plus long. Et du coup ça devrait coller. Un petit peu le genre de réflexion que le jeu amène. Et moi ça me plait vraiment beaucoup. Il va falloir équilibrer la production de l'eau avec la production des légumes. Ce genre de trucs. Alors pour l'instant ça manque un petit peu de tableau récapitulatif. Mais on a toute l'info en tout cas quand on clique sur les entreprises. Ça y'a aucun problème. Voilà un petit peu le coeur du gameplay. En tout cas vraiment. Il est vraiment le coeur de la base. Mais après il y'a encore des choses autres qui vont se greffer. Certainement je vais faire une route pour diminuer les temps de circulation. Mais je le ferai quand j'aurai débloqué la route plus rapide. Pour l'instant on a que les chemins de terre c'est un peu peu. Voilà alors je pourrais très bien faire la même chose ailleurs. Pour vraiment tirer parti de ma production de légumes. Que je peux faire à Cosby. Regardez. Pourquoi le faire parce que ça va me rapporter plus d'argent déjà. Et puis par ailleurs ça va augmenter mes points de développement. Voilà on en demande 3 ici. À Hagley on livre déjà. Ouais donc Gatterton là c'est vraiment loin. Déjà une ville là. Il y'a déjà 113 000 population. Et on a déjà donc plus de demandes en fait. Je pourrais aussi travailler là dessus. On demande 4 de légumes par semaine par exemple. Là on pourra en vendre pas mal ce serait bien. Puis éventuellement commencer par ça. On va le faire on va produire des légumes quelque part ici. Alors ici on a une belle zone plate pour produire de l'eau. On est parti. Ici. Oh oui j'ai besoin du permis bien sûr. Ah oui il coûte plus cher celui là. Il a beaucoup de ressources. Le cuivre, du charbon, du fer. Je vais me le prendre parce qu'on démarre avec pas mal d'argent. On va mettre la route ici. Pour l'instant j'en fais que deux. On verra si on a besoin de plus pour la ferme. Très bien. Je peux la faire juste à côté éventuellement. C'est pas dérangeant. On va livrer l'eau directement là. Alors je peux pas construire sur des cases bloquées. Ah oui c'est bloqué là à cause du relief. C'est pas grave. Je vais lui mettre là trois chambres. On pourra augmenter le nombre de chambres plus tard. Alors on est parti pour refaire des légumes. Boum. On est limité à un endroit de livraison et à cinq camions. De toute façon on va tout livrer là je pense. Donc on pourrait livrer directement avec nos camions sans faire de centre de redistribution. Ça coûtera moins cher parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un coût d'entretien. On peut regarder combien il est d'ailleurs pour ceci. Le coût de maintien du bâtiment c'est 3750 dollars par mois. C'est beaucoup. Si je compare par rapport à un site de production c'est quasiment autant. Donc gaffe quand même. On va pas en faire ici. On va livrer direct. Donc ici destination. Cette ferme-ci bien sûr qui est la plus proche. On met les cinq camions dessus. Et ici on va livrer. Oh ! Je veux se tromper. Ça c'est bon. Ici. Voilà on livre. On livre à Gatterton, 55 tuiles. C'est ici. On met les cinq dessus. Ça devrait aller. On surveillera de toute manière. Voilà on a déjà lancé la production de deux entreprises de légumes et on livre. Donc là on va accélérer un peu. Évidemment je suis dans le rouge à cause de toute la... De tous les coûts de construction. Que sont-ils ? Ah le mois vient de commencer. Non on est le 26. Oui c'est pour le mois passé ici et là c'est le mois en cours. Donc les coûts de construction 500 000 quand même. Des coûts de route également. Donc il faut évidemment laisser passer un peu de temps pour voir les résultats positifs en espérant qu'il y en ait bien sûr. Alors comment équilibrer ? Et bien on peut regarder un petit peu comment on en est ici au niveau de la production des champs. Donc si un champ n'a plus d'eau il va plus produire. On le verra tout de suite ici. On peut regarder également le stockage. On stocke 11 d'eau. Donc on a largement assez d'eau. On pourrait produire plus de légumes si on voulait. Je ne vais pas faire de pompe en plus. Voilà. On ne stocke pas de légumes ce qui veut dire que tous les camions sont suffisants pour livrer ici. Et on livre sans problème tout ce qu'on a en stock ici. Donc on a suffisamment de camions également pour livrer. Alors on va avant de clôturer ce premier épisode parler un petit peu de l'optimisation des coûts de vente, des prix de vente plutôt. Donc si vous allez dans une ville, vous allez voir ce qu'on peut vendre via les magasins. Et vous allez voir ici le détail de ce qui est stocké dans les magasins pour l'instant. Par exemple, les légumes, on a une demande de 2 par semaine. On en a 0 en stock. Ça veut dire qu'on ne livre pas plus que ce qui est vendu. Et là, on a le prix. On a le pourcentage par rapport au prix normal du bien. Si vous livrez trop et que vous arrivez à un moment où vous allez stocker dans le magasin. Le magasin, bon, il accepte toujours vos produits, mais il ne les paye pas. Il les stocke. On ne paye que ce qui est vendu. Eh bien, on va voir que l'offre va surpasser la demande du coup. Et donc le prix va chuter. Donc ça, il faut essayer d'éviter. On peut avoir un peu de stock, mais pas trop. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Ça me plaît aussi. On peut voir quand même que la ville maintenant, elle grandit. Probablement grâce au fait qu'on livre ses légumes. Bon, ce n'est pas grand chose. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est déjà un point positif. On va agler ici. On va avoir évidemment un peu plus de mal à satisfaire la demande parce que... Parce que les camions, ils sont moins nombreux quoi. On pourrait faire... On pourrait faire un dépôt intermédiaire. Alors j'ai peur que ça me coûte... J'ai peur de perdre de l'argent en fait ici parce que le trajet, il est vraiment long. Donc plus tard, il faudra peut-être plutôt produire également des légumes ici. Parce que là, c'est un peu loin, mais bon. Voilà comment en gros le jeu fonctionne. Ici vous avez l'onglet des produits mondiaux, des prix mondiaux on va dire, globaux. Avec l'évolution des prix actuels, à la hausse ou à la baisse. On a les produits bruts, les composants intermédiaires, les produits finaux, les produits luxe. Il y a beaucoup beaucoup. Ici ce sont les trade routes. Donc quand vous avez deux dépôts par exemple, vous pouvez demander à vos camions d'aller de l'un vers l'autre et de déposer ou de prendre différents types de marchandises. Donc ça se fait via les trade routes. On peut définir un par un ce qui est chargé dans les camions et déchargé. Donc ça permet éventuellement d'optimiser les déplacements. Ça ce sont les recettes, on en a parlé. Ça c'est les layers, les couches pour afficher éventuellement les ressources, les problèmes, ce genre de choses. Pour l'instant c'est pas disponible. C'est le tuto en texte. L'arbre technologique on l'a vu, on peut le regarder un petit peu plus si vous voulez. Donc il y a différents niveaux qui vont être débloqués et quand vous débloquez un niveau, par exemple il me manque trois points pour débloquer le niveau 1, pour le maîtriser on va débloquer des petits bonus. Petit bonus pour nos entreprises. Peuvent faire du bien. Et voilà on a trois niveaux par onglet. Avec des trucs de plus en plus compliqués au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux. Voilà ça commence déjà un petit peu à monter au niveau de la recherche et j'ai encore un point à dépenser. Donc on va sûrement regarder ce qu'on peut faire de différent. Dans le prochain épisode on va essayer de lancer un autre type de production. en essayant de surveiller les profits. J'ai très peur que cette route-ci ne soit vraiment déficitaire parce que c'est loin. On verra peut-être que Crowell va se mettre à demander des légumes alors on pourra livrer là ce serait bien. Alors ce qui manque encore c'est tout ce qui est mode, comment dire, modelage du paysage. Donc mettre des arbres éventuellement, des décorations, je sais pas, des... En tout cas modifier le paysage. Ceci. Ou modifier également le terrain avec du terraforming. Ici on peut dupliquer un... Un building. Là on peut démolir ce qu'on a fait. On peut faire des ponts mais il faut les débloquer. On peut faire des tunnels mais il faut les débloquer. Et on a différents types de routes. Les autoroutes vont arriver plus tard. Et évidemment on a le train. On a les éplins. On a les bateaux. Voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis on est parti pour un let's play parce que le jeu me plait vraiment bien. J'espère que vous aussi. Et voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la suite. A laisser un like si vous souhaitez m'aider. Et également du coup donner plus de visibilité à ce petit jeu qui m'a l'air vraiment plutôt bien parti. Honnêtement les développeurs ont des bonnes idées de ce que j'ai vu pour l'instant. Je connais encore mal mais on va... On va s'y atteler. On va se pencher sur la question. C'est un truc un peu bizarre mais c'est la génération de la carte. Voilà laissez un commentaire également. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501